Bonjour les gens ! On est à Kéouan, dans une ville trop bien ! Et on va aller visiter la grande mosquée ! Et on vous emmène avec nous ! Ben voilà, ils ont tout dit ! Générique ! On va prendre deux minutes pour vous expliquer au niveau de la ville de Kéouan. Donc on n'est pas très très loin de Sous, de Sfax, mais plus dans les terres. Kéouan est connu pour être le berceau de l'islam dans l'Afrique du Nord, avec les plus anciennes mosquées connues. À ce jour, c'est une ville pleine d'histoire et de culture. C'est la première ville construite par les musulmans quand les arabes sont venus d'Egypte lors des guerres d'Afrique du Nord contre l'Empire byzantin. C'est une ville qu'ils ont créée et dont il y a la première mosquée, la grande mosquée de Kéouan, qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis des années et qui est une des plus anciennes mosquées connues du monde arabe. Elle a 1300 ans ! Oui, à peu près. On va se dépêcher d'y aller parce qu'elle n'est ouverte à la visite que le matin. Donc c'est parti pour la première visite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc là, on est au cœur de la grande mosquée de Kéouan, qui est effectivement la première mosquée du monde musulman en Afrique du Nord. Et elle a une particularité, c'est que quand on regarde de plus près, on remarque qu'aucune des colonnes n'est identique pour la simple et bonne raison que ce ne sont que des colonnes de récupération de sites romains qui étaient en place à l'époque dans la région. Et donc on va retrouver des colonnes en granit, des colonnes en marbre, en stuc, avec des décors différents, des décors romains, chrétiens, même juifs, qui permettent de pouvoir assembler tout cet édifice. Que ce soit à l'extérieur ou même à l'intérieur de la salle de prière, on va retrouver ces mêmes colonnes complètement différentes qui ont été retaillées pour correspondre à l'architecture qui a été choisie ici. Une autre particularité de cette mosquée, c'est cette cour immense qui se retrouve ici. En fait, elle a été faite de niveau. Pour terminer ici, on a un système de récupération des eaux très efficace. Et sous nous, on a des énormes citernes où l'eau a été récupérée pour pouvoir faire les ablutions pour ensuite pouvoir faire accéder à la salle de prière. Aujourd'hui, cette eau n'est plus utilisée pour les ablutions puisqu'il y a une nouvelle salle d'ablution qui a été construite. Mais elle est utilisée pour entretenir la mosquée. Donc ici, on voit les accès aux citernes où il y a un tout petit peu d'eau là. Et puis après, sur chaque côté, on va avoir quatre portes, quatre et quatre. Et ici, on va en avoir deux fois huit. Huit pour les femmes, huit pour les hommes puisque l'accès au paradis pour les musulmans se fait par huit portes. Donc ils ont repris ce compte des huit portes. Huit pour les hommes, huit pour les femmes et quatre de chaque côté ensuite. Ici, on tourne là. On a un cadran solaire qui est le cadran solaire qui va permettre d'indiquer tous les horaires de prière en fonction du soleil. Alors ici, donc, est représenté le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et ici, c'est cette ombre-là qu'on va prendre en considération pour la prière. Ici, c'est celle de midi, qui est la plus importante. Et ici, c'est celle de l'après-midi. De ce que j'en sais, voilà, je ne sais pas tout. Mais c'est très, 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 très beau. Ça change en fonction du soleil. La seule qui reste vraiment immuable, c'est celle de midi. Mais il y a cinq prières par jour. Et en ce moment, il y en a une à trois heures du matin. Et c'est la première fois qu'on l'entend aussi fort. Ça nous a réveillés cette nuit. Puisque toutes les mosquées de la ville à Quairoan lancent l'appel à la prière, très, très fort, je peux vous l'assurer, à trois heures du matin. On va prendre un petit peu de hauteur pour vous montrer tout ça maintenant. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Bon, on termine la visite de la Médina par un endroit un peu particulier. C'est un restaurant. On est venus hier. Ils mangeaient hier soir. Et cet endroit était tellement beau qu'on avait envie de revenir le voir de jour. C'est une maison arabo-andalouse qui date du 18e siècle, me semble-t-il. Et la propriétaire des lieux, en fait, a hérité ça de son arrière-grand-mère et a réhabilité cet espace où, en fait, on a un patio central et puis tout autour, les chambres qui sont maintenant des salles de restaurant. Ça peut accueillir jusqu'à une centaine de personnes. Et c'est, paraît-il, et on confirme parce qu'on a très bien mangé, un des meilleurs restaurants de Tunisie où on peut déguster des spécialités qui sont un peu différentes de ce qu'on a mangé jusqu'ici. Alors, évidemment, il y a le couscous tunisien, mais il y a la méchouïa, mais il y a des plats un petit peu plus gastronomiques avec des choses un peu plus cuisinées, un peu plus mijotées. C'est délicieux. Le service est impeccable. Ce couple est adorable. On a été vraiment très, très bien accueillis. Et puis, le lieu est magnifique. Comptez à peu près, on va dire, pour un plat, 30 dinars. Le menu, c'est une cinquantaine de dinars. Donc, c'est très abordable. Et on a entré plat, dessert, thé, dans un cadre incroyable. Et voilà. Donc, si vous êtes de passage à Quai-Rouen, ça vaut le coup de craquer un peu le budget resto. Et quand je dis craquer, un plat à 30 dinars, ça va, ça fait 10 euros. Et on mange vraiment très, très bien. Voilà. Je vous laisse admirer les lieux. Je vais récupérer mes enfants. Sous-titrage ST' 501. On a terminé la visite de Quai-Rouen. On voulait quand même revenir sur deux, trois aspects de cette ville. La première, c'est qu'effectivement, cette grande mosquée est incroyablement belle. Elle ne se visite que le matin. Et on ne peut pas rentrer dans les salles de prière, évidemment. Vous pouvez rentrer si vous êtes musulman. Oui, pardon. Nous, on n'est pas, donc on n'a pas pu rentrer. Il faut savoir que le guide qui m'a expliqué, ce n'est pas un guide officiel. C'est plutôt... Un marchand de tapis. Oui, clairement. Donc, il travaille dans la boutique en face. Et après la visite, il te dit, viens, je vais te montrer la vue sur le toit que vous avez vue et qui est magnifique. Et son objectif, clairement, est de nous vendre des choses. Donc, si on le sait, tout va bien. Nous, on l'a senti tout de suite. Il a quand même vraiment bien fait son travail de guide puisqu'il nous a appris plein de choses qu'on vous a partagées dans cette vidéo. Mais c'est vrai qu'il y a du marchand de tapis sans vilain jeu de mots. C'est la ville du tapis. C'est de là où la plupart des tapis tunisiens sont fabriqués. Les tapis en laine, c'est une particularité différente. Et comme vous avez pu le voir aussi dans la vidéo, la plupart des palais sont en fait des boutiques de tapis. La maison du gouverneur, elle est officielle. Ils sont recommandés par l'Office national du tourisme, par l'artisanat. Ils sont indiqués dans la ville. Ils sont indiqués dans la ville. C'est vraiment magnifique. Mais c'est vrai que la plupart des boutiques, comme celle juste à côté de la mosquée ou celle du palais, c'est des marchands de tapis. Donc après, rien ne vous oblige à leur acheter quoi que ce soit. Et on n'a rien acheté. Mais il faut savoir que c'est le jeu et c'est logique. Ils vont essayer de vous vendre quelque chose. Mais on peut totalement rentrer. Ce sont des boutiques en accès libre. Allez voir l'architecture, allez voir les tapis et ne rien acheter. Donc après, libre à vous. Et c'est vrai que cet artisanat est très très beau. Et nous, on n'a pas acheté parce qu'on n'a pas de maison. Mais je crois qu'on serait rentrés en France et on serait des touristes lambda. On aurait craqué parce qu'il y a quand même de très très belles pièces. C'est ça. C'est un très bel artisanat et qu'il faut préserver aussi. Mes parents avaient craqué à l'époque. On voulait aussi prendre le temps de revenir sur une des attractions de Quai Rouen à laquelle on s'est rendu. Mais on n'a pas à filmer sur place. Et pour une très très bonne raison, à notre sens, c'est le dromadaire de Quai Rouen. On ne savait pas ce que c'était en fait. C'est indiqué sur la carte touristique. Donc on s'y est rendu. Et en fait, c'est un puits. Où vous avez un dromadaire qui tourne autour du puits pour ramener de l'eau. Historiquement, ça servait. Parce que Quai Rouen, il faut savoir que c'est une ville qui a été construite. Et il n'y a pas d'eau. Il y avait énormément de puits. Et il y avait les puits, les bassins des agribites qu'on n'a pas allé visiter. Mais qui servaient à récupérer l'eau ainsi que les puits. Donc on comprend cette utilité. Voilà. À l'époque, il y avait une utilité de sortir de l'eau du plus profond. Avec de l'attraction animale. Et on le fait encore. Aujourd'hui, on voit, il y a les ânes. On n'a aucun problème avec le fait de travailler avec des animaux. Mais là où ça coince un peu plus... C'est qu'aujourd'hui, c'est purement une attraction touristique. Où on va regarder, prendre une photo avec un animal qui va s'embêter toute la journée. Voilà. C'est-à-dire qu'il doit monter un étage. Puisque ça se trouve à l'étage, le puits. Donc le monsieur qui s'occupe de cette attraction, on en avait appelé ça. Pour moi, ce n'est pas culturel. C'est une attraction. On pourrait voir la même chose sans qu'il y ait le dromadaire, en fait. Mais il nous dit, oui, il est bien traité. Il monte qu'à 10h, il redescend à 16h. Donc il passe 6h enfermé dans cette pièce qu'on n'a pas filmée. Parce que le jeu, c'est qu'une fois qu'on fait une photo ou qu'on filme, on paye. Donc on entretient encore plus cet asservissement de l'animal juste dans un but... Le gratif. Voilà. Donc on n'a pas voulu. On a préféré repartir. Mais on a vu le bal des Instagrammeuses venir faire un selfie avec ce pauvre dromadaire qui se demande ce qu'il fait là. C'est la star d'Instagram de la ville de Quairoan. Et on n'a pas voulu participer à ça. Puisqu'on n'aime pas ça. C'est pour ça que sur notre chaîne, vous ne voyez pas des eaux. Évidemment qu'on a adoré aller dans la savane à Bois-de-Mas. Je vous remets le petit... Mais c'est différent. Les animaux sont en liberté. Ils ont 16 000 hectares pour courir. Et c'est de la préservation où personne ne va les chasser. Personne ne va les embêter. Et on essaye de les faire reproduire et qu'ils soient dans leur milieu naturel. C'est complètement une démarche inverse. Et on a eu la chance de les voir à distance raisonnable. On n'a jamais cherché à les traquer. Donc voilà, la démarche est complètement différente. Et je préfère ne pas voir d'animaux en tentant de les voir dans la nature que d'être sûre de les voir dans une cage. Ou enchaîner. Donc voilà, on voulait quand même revenir sur ce petit dromadaire de Quairoan. Qu'on ne vous conseille pas du coup. Mais le souk est très très agréable. C'est un souk semi-touristique. Mais pas que vraiment... Enfin on sent que c'est... Il y a beaucoup de gens qui habitent dans la Médina de Quairoan. Ce n'est pas que touristique. Et c'est très agréable. On a d'ailleurs acheté notre pain là-bas. Enfin on a fait nos courses avant de repartir. Et c'est une ville qu'on a beaucoup aimée. On n'a pas pris le temps de se filmer là-bas parce qu'en fait on dormait sur le parking d'un hôtel. Et c'était un poil cher. Légèrement. C'est surtout que l'accès à la piscine était hors de prix. Du coup on a préféré partir assez rapidement puisqu'on avait fini la visite le matin. Enfin le matin à 14h. Donc on a décidé nous de faire les check-out à 16h. Tranquille. Tranquille. 16h. T'exagères un peu mais... Presque. Et donc on a pris la route. Aujourd'hui on n'est plus du tout dans cette région-là. On se trouve au nord-ouest de la Tunisie entre Tabarka et Bizerte. Et la côte promet de belles images encore. Ouais. On a fait je crois à peu près toutes les crics qui pouvaient... Criques verront. Vous verrez bien. On vous partagera ça très bientôt dans la prochaine vidéo. En attendant... Bah si vous avez aimé cette vidéo, on like les likes. Et bah laissez-nous un petit commentaire. Dites-nous si vous aussi vous aimez visiter des villes et qu'est-ce que... C'est plus culture ou nature. Parce que là on est plutôt nature depuis une semaine. On vous partage ça bientôt. En attendant on vous dit à très vite. Et puis abonne-toi. Des bisous. Des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada